... Des jeunes, moins jeunes et des personnes âgées, tous convergent vers la place publique du village sous le regard des forces de l'ordre qui, elles, sont venues spécialement pour la sécurité de cette consultation populaire. Il est 10h ce lundi matin à Kouté, village Hachan, situé dans la commune de Yopougon. Voici trois ans que le village de Yopougon-Kouté est secoué par une crise sans précédent de chefferie. Deux fils de cette localité, adversaires, s'affrontent pour le poste de chef de village. Une guerre de leadership a semé la division et le malaise au sein de la population. D'un côté, le clan de Apiti Apiti Clément, chef actuel et enseignant. Et de l'autre, celui de Diaba Assoupou-Roger, administrateur. Quelle génération ? Diaba. D'accord. Ok. Et vous ? Non, c'est quelle génération ? Entre vous deux qui âgez ? Quoi ? Mais c'est qu'il n'y a pas deux doigts ? C'est donc pour calmer la situation que le secrétaire général de la préfecture d'Abidjan, Dosso-Sandou, a réuni les belligérants sur la place publique. Après avoir écouté les doyens d'âge des quatre générations, l'administrateur civil commence sa médiation. Le village est sécoué par une crise au niveau de la cheferie. Une crise dans le choix des cellules la même qui doivent diriger le village en quantité de chef. Mais je l'ai dit que ce choix, selon nous, selon l'entendement ou l'interprétation de la loi, ce choix doit se faire selon vos justes et coutumes. Nous sommes un pays à Tcham, monsieur le maire. Leurs traditions, ils la connaissent mieux que quiconque. Ils connaissent leurs traditions. Nous autres, c'est à leur contact que nous avons appris un certain nombre de choses. Mais aussi qu'ils sachent que quand nous sommes au plateau, à la cathédrale, nous sommes au village ici, je suppose et je souhaite de tout cœur qu'on arrive à une solution. Il n'est jamais trop tard. Alors se succèdent les différentes classes d'âge pour des explications plus approfondies. J'ai été désigné suite à une mauvaise gestion du premier chef qui a été élu. Je suis arrivé à la cheferie en 2014. Alors que le premier chef d'Oubo qui était là, c'était en 2007. Il a commencé à travailler. D'accord, les quatre balles pour écouter, c'est du 1962 à 1973 actuellement. C'est-à-dire que les gens venaient au pouvoir très âgés. Et quand vous venez au pouvoir à 60 ans ou à 75 ans, quand vous faites 15 ans, vous finissez à 90 ans. J'ai été maître de la commune. Et je ne peux pas venir pour être chef de village. C'est que j'ai été très attaché à ce village depuis longtemps. J'ai fait toutes les étapes qui amènent un mineur à être un adulte. Je suis heureux que mon ami qui a parlé, a parlé tout à l'heure. Il ne connaît pas la tradition. Il n'est pas là que les tchabats, moi que je suis, en sortait. Monsieur Boto est celui qui a la base de tous les problèmes de ce village-là. Monsieur Boto, quand... Excusez-moi, s'il vous plaît. Laissez-moi parler, vous allez crier jusqu'à ce que je vais parler. Pour rappel, on distingue quatre générations de classes d'âge chez le peuple Hachan. Les Blesoué, les Niondo, les Doubo et les Tchabba. Celles-ci sont classées selon différentes classes d'âge. Et une génération regroupe quatre catégories. Les Géou, qui représentent les aînés. Les Douba, qui sont les puénés. Les Agbons, ou encore Cadet. Et les Asoukrou, considérés comme les Benjamins. De son côté, la jeunesse de Kouté Village n'est pas restée en marge de cette situation qui fragilise la localité. Ça nous fait plaisir de savoir qu'aujourd'hui, vraiment, la préfecture a pensé à nous, à venir régler une bonne fois pour toutes ce problème de bicéphalisme dont souffre notre village. Aujourd'hui, nous sommes là, en tant que jeunes. Et le mot que nous pouvons dire, c'est d'appeler nos parents à l'apaisement, d'appeler nos parents à l'union. Parce que nous qui sommes fils des Tchabba, comme on le dit, nous n'avons pas tellement droit à la parole. Et il y a une adage qui dit que là où deux couteaux se battent, le coq ne doit même pas s'aventurer. Quant au camp du chef mis en cause, c'est déjà la joie. Aujourd'hui, je suis très heureux. Parce que cet événement, nous l'avons attendu pour un bon moment. Je voudrais remercier M. le préfet Goun François pour avoir dépêché son équipe vers nous ce matin pour procéder à la consultation populaire. Au sorti de cela, je souhaiterais, si cela est confirmé par l'arrêté, je voudrais dans un premier temps penser à rapprocher tous mes frères et mes soeurs qui n'étaient pas dans mes rangs. Le secrétaire général de la préfecture d'Abidjan, après avoir entendu les différentes parties, a promis rendre compte à son supérieur. Une décision afin de régler définitivement la question sera prise les jours à venir.